Générique Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau point de l'information dont voici les principaux titres. L'université de Lomé de Caraan actait pour la mobilité des étudiants à partir de la rentrée universitaire 2024-2025. Une décision prise après consultation de différents acteurs. Les précisions à suivre dans cette édition. Hors de nos frontières, des pluies torrentielles et inondations ont fait au moins 11 morts et 9 disparus depuis vendredi dernier dans le sud du Maroc, selon le dernier bilan en date du dimanche 8 septembre au soir. 17 régions et provinces ont été touchées. Nous y reviendrons. Bienvenue si vous nous rejoignez. Éducation à l'entame de ce journal. Au Togo, les étudiants pourront désormais partager leur parcours académique entre les universités publiques du pays. L'université de Lomé et l'université de Caraan ont en effet acté le 29 août dernier la mobilité des étudiants à partir de la rentrée universitaire 2024-2025. La décision prise après consultation des différents acteurs doit permettre d'offrir aux étudiants une plus grande flexibilité et des opportunités pour diversifier leur parcours académique. De façon concrète, les étudiants régulièrement inscrits en parcours de licence dans l'une des deux entités auront la possibilité de poursuivre et achever ce parcours dans l'autre. Cette mobilité précise la décision interuniversitaire couvrira une période minimale de deux années académiques, soit quatre semestres. Toutefois, les étudiants devront avoir validé l'intégralité des unités d'enseignement des deux premiers semestres de leur cursus afin de pouvoir postuler pour la mobilité. En outre, cette opportunité ne pourra être exercée qu'une seule fois au cours du cycle licence. La rencontre entre le Seigneur et ses bien-aimés s'est encore déroulée ce dimanche 8 septembre 2024 au temple. La victoire de Diagbelé Kémé a un moment pour le pasteur de mettre en confiance les fidèles à garder foi et à prier sans cesse pour leur bénédiction. Le compte rendu dans cet élément. Voir l'invisible, tiré de 1 roi, chapitre 18, verset 41 à 45. Tel est le thème du culte de ce dimanche 8 septembre 2024, ici à l'église des assemblées de Dieu, temple à victoire de Diagbelé Kémé, conduit par le révérend Chardé Kofi Souza, qui dévoile sa source d'inspiration. Voir l'invisible, c'est ce que j'ai constaté dans la vie du prophète Élie, qui, après trois années de sécheresse, a senti par la puissance de l'Esprit que la pluie vient. Et malgré qu'il n'y avait pas de nuages, il n'y avait pas de signe de pluie, il a cru en Dieu, il a cru à la révélation qu'il a eue de la part du Saint-Esprit. Et il a annoncé au roi Hachab que la pluie se fait sentir. Il a dit qu'il se fait le bruit de la pluie. Les fidèles repartent beaucoup plus ressourcées. Il a dit qu'il se fait le bruit de la pluie. Il a dit qu'il s'est fait le bruit de la pluie. Il a dit qu'il s'est fait le bruit de la pluie. Aujourd'hui, j'ai retenu que pour voir l'invisible, je dois avoir d'abord la foi. Après la foi, je dois me persévérer dans la prière et déclarer l'invisible que c'est visible. Et par la grâce de Dieu, je verrai ce qui est invisible dans ma vie. Un message est adressé aux absents du jour. Il faut que dans nos vies, il faut que nous déclarons tout ce qui est invisible, que c'est visible dans nos vies. Et avoir la foi, persévérer dans la prière. Car avec la prière, nous allons vaincre l'ennemi. Nous allons explorer beaucoup de choses dans nos vies. Le Dieu d'Elie demeure le même. Si Elie, avec qui par l'Esprit de Dieu, avait déclaré à Achiav que la pluie vient certainement la pluie arrivée, toute leur aspiration et leur attente sera concrétisée par la parole de Dieu. Qu'il ait foi en Dieu, que ce qu'ils attendent de Dieu sûrement, cela va s'accomplir pour eux. Par la parole de Dieu, nous pouvons voir l'invisible. Il est donc important de garder la foi et de persévérer dans la prière. Dimanche dernier, le groupe volontaire chrétien pour la promotion des études au Togo, VCPE, a organisé un séminaire sur le thème « Quelle orientation scolaire pour quelle opportunité pour nos enfants ? » La rencontre s'est déroulée dans les églises des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Badago. Kézia nous sous-glo pour les détails. Payer les études de l'enfant, c'est une chose. L'aider et le diriger dans le choix des séries et filières en est une autre. Pour un cursus scolaire réussi et augmenter les chances d'être efficace sur le marché de l'emploi, une bonne orientation s'impose. L'orientation professionnelle concerne tout le monde. Et ceux-là qui ont décroché sont concernés. Ils peuvent se reconvertir. Donc ils sont concernés. Les parents sont également concernés. Parce que c'est eux qui doivent guider les enfants dans le choix. Et nous avons développé dans notre présentation qu'ils doivent conseiller, sans pour autant imposer. Il faut que l'enfant soit à l'aise, conseillé, pour que l'enfant peut-être puisse choisir pour le métier pour lequel il pourra s'insérer. Et vous savez que dans le cadre de la formation professionnelle, nous allions à l'insertion professionnelle. Nous ne formons plus pour former, nous formons pour insérer, pour que les bénéficiaires, les sortants s'insèrent. Et cette insertion, ça peut être travailler pour le compte d'autrui, mais ce qui nous intéresse, nous, plus, c'est travailler pour soi-même. C'est pour cette raison-là que nous avons instauré la formation entrepreneuriale. Le séminaire a été organisé en vue d'aider les apprenants faire le choix de filière porteur pour une insertion professionnelle garantie. Nous avons compris que, malgré les efforts de l'État pour rendre l'école accessible et minimiser les échecs, nous constatons malheureusement que les échecs se poursuivent encore. Et pour cette année seulement, nous avons vu ce qui s'est passé lors de nos différents examens, le BPC par exemple. Et donc, en fonction de cela, nous sommes dit, c'est parce qu'entre-temps, nos enfants n'ont pas la bonne information quant aux séries qui répondent à leurs performances. Et donc, il faut tout faire pour que ceux-ci soient informés, de voir leurs compétences et de choisir leurs séries en fonction de cela. Par ailleurs aussi, malgré les efforts du gouvernement toujours, nous avons de nouveaux diplômés qui sortent après leur formation, mais qui sont encore demandeurs d'emploi. Cela fait que les efforts du gouvernement sont étouffés. Et donc, à partir de ce séminaire, nous avons pensé que nos apprenants, en faisant le choix de leur filière universitaire, leur faculté ou autre, ils sauront faire le choix en fonction des secteurs porteurs pour qu'au finish, ils ne sortent pas diplômés et demandeurs d'emploi, qu'ils ne sortent pas diplômés et demandés chaque matin encore le petit-déjeuner, l'agent du petit-déjeuner à leurs parents. Plutôt, ils sortent diplômés avec des compétences avérées qui leur permettent directement de s'insérer socialement ou encore de s'insérer professionnellement et mieux encore pour être créateurs d'emplois. La rencontre a été bénéfique, pas seulement pour les élèves étudiants, mais également pour ceux qui sont déjà actifs professionnellement. Cette conférence, ce que j'ai pu retenir, c'est que d'abord, avant de pouvoir choisir quelle série faire, il faut se connaître. Il faut connaître son domaine de définition. Il faut connaître quelles sont tes ambitions, qu'est-ce que tu veux devenir et puis s'informer sur le marché de l'emploi, sur les secteurs qui sont prometteurs et porteurs. Alors, c'est à part de toutes ces choses que tu pourras alors choisir quelle filière faire. Alors, cela ne suffit pas. L'intervenant, un des intervenants vient de dire quoi ? Que mon peuple périt faute de connaissances et il a aussi dit que l'information est un pouvoir. Alors, puisque tu es beaucoup informé, tu sauras quel choix faire, quelle décision prendre. Pour moi, personnellement, il y a le côté des différentes formations à court terme que tu peux faire qui m'a beaucoup intéressée. Étant déjà technicien, ingénie électrique et sur le terrain, j'ai appris par là que je pouvais vraiment multiplier mes compétences pour pouvoir élargir mes domaines. Alors, être plus vendable sur le marché et pouvoir mieux me vendre, en fait, mieux avancer sur le domaine. Alors, vraiment, je le conseille à tout le monde. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé. On présente le secteur coordonnement fini. On se rend compte que c'est la série D, c'est la série C, c'est la série F, et on se demande tous ceux qui sont à la série A4, comment ils vont faire ? Puisque vous êtes nombreux à choisir la série A4, est-ce que j'aime à toi ? Vous êtes nombreux, non ? Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir votre enceinte ? Aimer Dieu et aimer son prochain, l'une des recommandations divines. Cependant, le constat est amer. L'amour tend à disparaître de nos églises. Quels en sont les causes ? Et que faire pour retrouver ce fait de l'esprit ? Les voies et moyens donnés par Dieu ont été rappelés aux fidèles des assemblées de Dieu de Mangoville. C'était dimanche dernier lors du culte dominical. Paul-Emmanuel, reportage. L'amour de Dieu se manifeste quand les frères et sœurs sont unis dans le même esprit. L'amour pardonne tout, tolère tout, espère tout. Les fidèles des assemblées de Dieu de Mangoville, Temple Espérance, ont été donc conviés à rechercher cette valeur éternelle qui commence premièrement par l'amour du Seigneur. Alors, pour que le chrétien puisse aimer, il doit d'abord aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est chercher à lui être agréable dans nos parents, dans nos pensées, dans nos actions. Et la Bible dit, nous serons reconnus par nos yeux, par nos fruits. Alors, pour que le pasteur soit reconnu, le pasteur de Dieu, doit être un homme d'amour, un chrétien d'amour, un diacre d'amour, devons bannir de notre vie désormais, cette vie de Henn, cette vie de Kouba, cette vie qui est une vie de mort, et vivre vraiment la vie que Dieu nous a donnée gratuitement en Jésus-Christ. Les consciences sont désormais éveillées. Chaque fidèle veut jouer sa partition pour que l'amour du Seigneur règne au sein de l'Église. Le Seigneur nous a parlé de l'amour, et l'amour en deux dimensions, l'amour envers le Seigneur et l'amour envers les hommes. C'est vraiment un message qui m'a impressionné parce que, de nos jours, l'amour tente à disparaître et pourtant, c'était la chose, la première chose pour qu'on puisse reconnaître que les chrétiens sont nés de Dieu. Puisque s'il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas la compassion, il n'y a pas la relation. On ne sent pas que c'est une famille et c'est l'amour qui détermine une famille. L'Église est une famille, on devrait avoir de l'amour. Donc, j'ai vraiment apprécié le message de Dieu. Oter la haine, la rancœur, la convoitise et la division au sein de l'Église à travers une vie chrétienne exemplaire à l'image du Seigneur Jésus-Christ, tel doit être le mot d'ordre de tout chrétien. L'Église est une famille car nous sommes tous enfants d'un même père. Détachez-le et amenez-le-moi, c'est autour de ce thème que les participants au camp de prière, source de vie, se sont rassemblés dimanche dernier. Un rendez-vous hautement spirituel à travers lequel les vies ont été changées. Reportage, Mabel Fiagnon. La gloire du Seigneur a de nouveau rempli son temple lors de la séance hebdomadaire au camp de prière, source de vie ce dimanche. Cette séance a été particulièrement marquée par des prières intenses, des sections de louanges et d'adorations, de délivrance et de témoignages. Le thème de cette rencontre est d'ailleurs axé sur la délivrance. Nous avons parlé sur la délivrance, comment délier une personne qui est attachée, qui se retrouve dans les liens. Et l'anon qui représente maintenant une âme perdue doit être détachée, doit être déliée. Et c'est ce que nous avons développé comme thème. Et suite à la prière, nous avons vu Dieu se manifester, les guérisons se sont opérées, les délivrances se sont opérées, et en bref, Dieu s'est manifesté en tant que Dieu rédempteur qui a ordonné à ce que le salut parvienne au monde tout entier. Donc nous avons exhorté les membres à aller aussi et à sauver des âmes comme ces deux disciples sont allés délier, détacher l'anon pour l'amener au Seigneur parce que le Seigneur en avait besoin. Les participants de leur côté témoignent ici des transformations survenues dans leur vie au cours de ce rendez-vous spirituel. Le terrain, Dieu m'a guéri miraculeusement. Donc c'est cela Dieu a fait pour moi. De même qu'il m'a délivré de la masturbation, de la fornication, aujourd'hui je suis libre. Aujourd'hui je suis libre. même malgré la tentation, même que je résiste avec le Saint-Esprit. De même que Dieu a fait de me former, avant j'étais vraiment très rebelle, je n'aimais pas à faire la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu me fait grâce que je suis très patient, j'écoute la voix de Dieu. De même que je fais tout le possible pour être dans la volonté de Dieu. Donc c'est ça qui m'aide à progresser dans la formation d'évangélistes. Ça fait six ans, bah ma six ans que j'ai lu celle qui me dérange. Mais aujourd'hui, pendant le ministère de Papa Adia, le Saint-Esprit m'a touchée et j'ai eu ma délivrance. Depuis ce loindu, un programme spécial est en cours à l'égard des étudiants qui démarrent très bientôt la rentrée scolaire. L'objectif est de les remettre entre les mains du Seigneur. Nous invitons tous les parents à amener leurs enfants à ce programme pour que nous puissions mettre assez du temps pour prier pour les enfants, intercèder dans leur faveur, les faire passer par la délivrance et afin de préparer une nouvelle année scolaire qui s'annonce. Donc le chrétien doit préparer sa rentrée scolaire. Et comme nous le savons, les païens déjà lorsque la rentrée scolaire s'annonce vont chez les féticheurs, chez les charlatans pour aller faire leur griglie, les talismans, les amulettes afin de pouvoir assurer la sécurité et l'intelligence de leur... l'intelligence et la réussite de leurs enfants. Ainsi, nous les chrétiens, nous avons des atouts, nous avons des avantages sur ces païens. et nous avons Christ ressuscité, Christ vainqueur, l'agneau de Dieu et le lion de la tribu de Judas qui a vaincu afin de nous aider à avancer dans nos activités. Alors, nous invitons toute la population togolaise et les pays d'alentour afin qu'ils puissent participer massivement à ce programme pour que Dieu se manifeste. Précisons que cette rencontre se tient à Bajagoudja depuis ce 9 et prend fin le 14 septembre 2024. Le thème est « Aucune opposition au décret de Dieu dans ta vie ». Hors de nos frontières en République démocratique du Congo, les autorités ont déclaré que 50 000 doses de vaccins contre la variole en provenance des Etats-Unis sont arrivées dans le pays ce mardi, une semaine après l'arrivée du premier lot en provenance de l'Union Européenne. Les adultes de l'Équateur, du Sud-Kivu et du Sankourou, les trois provinces les plus touchées seront vaccinées en premier à partir du 2 octobre a déclaré à la société d'après Chris Kasita Osako, coordonnateur du comité congolais de lutte contre la variole du singe. Au Kenya, au moins 17 enfants perdus la vie dans un incendie dévastateur survenu dans le dortoir de l'école primaire Hillside Andaracha situé à Niri au Kenya dans la nuit du 5 au 6 septembre 2024. La police locale a rapporté que le feu a éclaté vers minuit et s'est rapidement propagé au dortoir où les enfants dormaient. Une douzaine d'autres élèves gravement blessés ont été hospitalisés. Les causes de l'incendie et les détails sur les victimes des mœurs inconnues la police ayant encore à explorer les décombres. Le président William Routo a appelé une enquête approfondie tandis que le vice-président a demandé aux établissements scolaires de renforcer les mesures de sécurité. De l'Afrique de l'Est venons-en à l'Afrique du Nord. Des pluies torrentielles et des inondations ont fait au moins 11 morts et 9 disparus depuis vendredi dernier dans le sud du Maroc selon le dernier bilan date du 8 septembre au soir. 17 régions et provinces ont été touchées dont certaines habituellement semi-arides. Rachid El-Kalfi le porte-parole du ministère de l'Intérieur marocain a précisé que ces violences averses, orageuses et sécrues ont provoqué la mort de 7 personnes dans la province de Tata à 740 km au sud-ouest de Rabat 2 à Erechidia et 2 à Tiznit dans le sud-ouest du pays. Le porte-parole a aussi annoncé l'effrontement de 40 maisons à l'échelle nationale et des dommages sur 93 routes ainsi que sur les réseaux d'alimentation en eau et en électricité. Le volume des précipitations enregistrées en deux jours est équivalent aux précipitations que connaissent ces régions en temps normal durant toute une année a-t-il déclaré. ensemble soyons de cœur avec les familles éplorées et que le Seigneur les soutienne et les fortifie dans ces moments difficiles. Sport pour clore ce journal les acteurs du sport et des loisirs disposent désormais d'une assurance de protection. Le ministère des sports et des loisirs a annoncé en fin de semaine écoulé la souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile et d'un contrat d'assurance individuelle accident applicable à toutes les fédérations et associations agréées ainsi qu'aux clubs et athlètes licenciés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de nouvelles règles d'organisation et de promotion des activités sportives dans le pays. Valable un an et renouvelable, cette assurance dont le montant de souscription n'est pas encore dévoilée vise à améliorer la gouvernance du secteur ainsi que les conditions de vie des sportifs et des acteurs de loisirs longtemps dépourvus de couverture sociale. Recommendant sera l'éternel met ta confiance en lui et il agira Somme 37 verset 5. Fin de ce bulletin de l'information merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada